De 17h à 19h dans ORLM. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravis de vous savoir nombreux à l'écoute des programmes de Joma Media et bienvenue dans votre émission. On refait le monde, nous sommes mardi 26 avril 2022 du procès en référé dont le verdict a été rendu public ce mardi 26 avril. Ibrema Kassori Fofona Mohamed, Diané Oyeb et Guy Lavogui espéraient beaucoup mais à l'arrivée, cela s'est soldé par un échec. En effet, leurs avocats ont été déboutés. Conséquence, les trois démêleront donc en prison. Le collectif des avocats dit avoir fait appel de cette décision. Mais au-delà, quelles autres alternatives s'offrent-elles à Dr Ibrema Kassori Fofona et à ses compagnons d'infortune ? Doivent-ils notamment envisager user de la même démarche que Zakaria Koulibari qui, lui, a récemment bénéficié d'une liberté conditionnelle ? Ce sont les questions que nous nous posons tout à l'heure dans cette émission. En dépit des réserves qui avaient été émises à l'époque, le Conseil national de transition CNT avait mené les consultations à travers l'ensemble du pays et même un rapport a récemment été élaboré à la suite de ces différentes missions. Un rapport désormais transmis au Comité national du Rassemblement pour le Développement, CNRD en abrégé à travers la personne du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. C'était hier, lundi 25 avril 2022. Mais quel est le contenu de ce document ? L'émission « Refaut le monde » a pu intercepter une copie et donc en mesure de vous livrer en exclusivité quelques-unes des propositions répertoriées par le CNT Conseil national de transition. Bras de fer entre le barreau de Guinée et la Cour d'appel de Conakry. Ce contentieux provient de la confirmation par la Cour d'appel de Conakry de l'inscription au tableau de l'Ordre des avocats de M. Mohamed Alitiam, ancien magistrat Sotaret, ne passe pas aux yeux des avocats du barreau de Guinée qui ordonna tous les avocats de boycotter les audiences de la Cour d'appel de Conakry du mercredi 27 avril 2022. Au mercredi et demain, un d'entre eux, d'ailleurs, Jean-Baptiste Joaquin Abba, sera tout à l'heure en direct dans cette émission. Il est d'ailleurs le secrétaire général du barreau. Et derrière, nous appellerons le principal concerné, c'est-à-dire Mohamed Alitiam, ancien président de l'association des magistrats de Guinée. Actuellement, il est conseiller au CNT Conseil national de transition. Lamin Monima Cissé, bonsoir. Oui, bonsoir. Lamin Monima Cissé, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Le ramadan était passé par là pour le premier, bonsoir. Bouakar Sansobari, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Vivement la fin de ce mois de pénétence. Vivement, vivement. Les biscuits, les auditeurs et les téléspectateurs vont être assévrés. Si, en tout cas, on rajoute une semaine de plus, en plus de la semaine qui court. Mansou Mansouge, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Cheikh Kassadi Boundoué, bonsoir. Ça se sent quand même qu'il jeûne. Bonsoir, bonsoir. Qui est Lamin Monima Cissé ? Votre oncle ? Ça se sent pas bien à Lamin Monima Cissé. Là où se trouvait Lamin Monima Cissé ? C'est moins important. Ah si, Lamin Monima Cissé ? Non, non, non. Elle était l'ancienne patron de la boîte. Les gens comprennent bien quand on parle de la Lounagui que de faire des rappels qui ne valent pas. Quand on parle de personne. Qui ne valent pas grand chose, de mon point de vue. Heureusement, vous avez dit que c'est de votre point de vue. Oui, bien sûr. C'est vous qui parlez d'ailleurs. Oui, je parle au nom de beaucoup de personnes qui n'ont pas la possibilité de s'occuper. Ah non, ça, il ne faut pas avoir cette prétention. D'accord. C'est exagéré de votre part. Ok, d'accord. Allez-y. Alors, oui, je dis que la Lounagui, c'est extraordinaire. Il n'y a pas la sache aux sorcières à la Lounagui, mais plutôt la chasse aux hibiers. Ah bon ? C'est pour abattre les gens, oui. C'est ce qui est en train de se passer. Donc depuis le départ d'Aminatacilla... Oui, oui. On a importé quelqu'un de ministère des mines, prétextant qu'il... Qu'il maîtrise. Qu'il est bien, qu'il est intelligent. Qu'il est brillant. Qu'il sera capable de consolider les réformes, des immenses réformes qui ont été menées par celles qui trônaient à la terre. La dame Aminata. J'ai rappelé son obérité, ce n'était pas important. De cette structure, mais malheureusement, ce qui est en train de se passer est en train d'inquiéter tous les travailleurs. Ce n'est pas ce que je n'ai jamais vu au sein de la Lounagui. C'est quoi ce... Alors, il y a un serveur, il y a un serveur central à la Lounagui que les financiers utilisent pour, bien évidemment, les opérations financières. Et ce serveur, il paraît que le disque dur de ce serveur-là, qui contient des informations financières, serait perdu. Alors, qu'est-ce que c'est... Amo ? Oui, oui, bien sûr. Là, c'est grave. La CRIEF n'a qu'à orienter une torse par là. C'est important. Permettez-moi. Allez-y. Vous savez, vous allez comprendre tout à l'heure que c'est de la manipulation. C'est de la pire, je ne dirais pas pure manipulation, mais c'est une pire manipulation. Et la veille, il paraît que le directeur avait récupéré le serveur. Donc, le serveur était avec lui. Le directeur en question. Il avait le serveur. Pour quel fait, on ne sait pas. Et sinon, avant, le directeur, il y a une inspection qui a été inspecter le serveur et son contenu. Tout ça a été fait. Ça, c'était au temps du président Alpha Condé. Cela a été fait. Et donc, après, le directeur serait resté avec le serveur pendant un temps. Il a retourné le serveur. Malheureusement, la maladresse de ces malheureuses victimes, c'est qu'elles n'ont pas pris le soin de vérifier. Est-ce que le serveur est venu en état comme il a été envoyé chez le directeur, comme le directeur l'a pris, l'a repris. Et donc, le directeur a commandité un audit du serveur. Vous avez vu la coïncidence. Vous avez vu un peu comment les choses se passent. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il avait le serveur et il rend le serveur et commandite comme s'il voulait trouver des prétextes pour renvoyer les gens. Mais on ne peut pas venir renvoyer les gens comme ça de peur qu'on dise que c'est une chasse aux sorcières. Un règlement de comptes. Un règlement de comptes, justement. Et parce qu'il a été demandé à ces nouveaux directeurs qui ont été importés, qui n'ont pas assez d'expérience, qui apprennent de laisser le personnel qu'ils ont trouvé sur place, de travailler avec ce personnel et puis de les juger à la tâche. C'est ce qui leur a été demandé. Oui, le personnel. C'est ce qui leur a été demandé, les nouveaux responsables qui ont été nommés. Alors, on rend le serveur. Ils commanditent une inspection, une audite du serveur. Et après, cela s'avère que le disque dur est perdu. C'est extraordinaire. Alors que quand on lui donnait le serveur, c'était accompagné de son disque dur. Oui, mais c'était avec son disque dur. C'était avec son disque dur. Alors, il a saisi la gendarmerie, la direction des investigations de la gendarmerie, où se défilent les anciens dignitaires, qui connaissent bien les locaux de cette structure. Le relève de Balasamoula. Et donc, il les invite à venir constater le fait. Après, il porte plainte contre ces membres de pouls financiers. Voilà, donc, de sa structure. Et qui sont convoqués à leur tour à cette direction. Mais la direction, comme dans le cas de l'enseigne Nabe, parce que c'est vrai, il faut reconnaître que cette direction travaille bien. Travaille bien quelques fois, plusieurs fois. Travaille bien, travaille bien. Cette direction travaille bien. On vous laisse avec votre biscuit, de toutes les façons. Dans le cas de l'enseigne Nabe, ça, je vous l'ai dit ici, que la direction a conclu qu'il n'y a absolument rien contre le monsieur. C'est à la CRIEF qu'on a trouvé toutes les charges contre lui. Donc, l'enquête préliminaire... Comment on s'est trouvé quand même les charges à la CRIEF ? Alors, justement, il est gardé, il est malade. Et le médecin atteste qu'il est malade, qu'il faut qu'il soit évacué. Des médecins assermentés qui sont reconnus par la CRIEF. Malheureusement, on le garde encore. Et peut-être qu'on veut qu'il meure et puis sortir pour dire autre chose. On souhaite longue vie pour lui. Alors, je dis bien pour ce cas-là, ça a été conclu qu'il n'y a pas grand-chose contre ces gens-là. Et donc, ils ont exigé, ils ont demandé à ce que le dossier soit transféré à la justice. Et aussitôt, il a pris une décision de suspension du contrat. Justement, c'est l'objectif visé. C'est ce qui était visé par le directeur. Il fallait trouver la forme. Donc, une décision de suspension de ces personnes. Et aussitôt, des gens sont remplacés. Ils sont remplacés. Par d'autres. Oui, justement, on a trouvé des gens pour les remplacer, pour faire le travail. C'est extraordinaire quand, comme ça se passe à la Lonagui, quand ça se passe comme ça ailleurs, je vous dis que ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Mais il y a autre chose. Peut-être que dans les prochains jours, on va en parler. Ça s'appelle… C'est une chasse au gibier. Ce n'est pas une chasse aux sorcières. Ça s'appelle, exemple en haut, imitation en bas. En tout cas, ce n'est pas une première. Toutes les fois qu'on a soupçonné des détournements dans les services, les heures ou les jours qui ont suivi, le colonel Mamadi Doumbouya a tout de suite pris un acte du pouvoir central. Donc, cet autre cas, ce n'est pas une surprise. Parce qu'on l'a vu à l'EDG, on l'a vu dans plusieurs autres endroits. Oui, maintenant, peut-être qu'il va davantage investiguer. Il va utiliser… Oui, mais si les intéressés sont déjà remplacés sur l'os, voudraient dire que même si, après investigation, il se trouve qu'ils ne sont pas coupables des malversations, comment ils vont récupérer leurs ressources ? Il n'y a même pas eu de malversations à signaler. Non, si c'est le cas, admettons. C'est-à-dire que sinon, les procédures, on peut les questionner, on peut questionner la gestion. Comment cela va se passer ? Et bien voilà, donc il faut juste trouver un prétexte. C'est compliqué. Ce directeur, il a des soucis, il a vraiment des problèmes. Oui, par rapport à ça, je pense qu'on l'a dit par le passé, qui peut-être avant de prendre une décision définitive, il faut s'assurer que les faits incriminés, imputés aux uns et aux autres sont définitifs, sont suffisamment avérés. Tant que c'est au stade de l'investigation, parce que comme vous l'avez dit, une fois qu'une décision a été prise, ce n'est pas évident de revenir en arrière. Et c'est un tort qui aura été fait aux uns et aux autres. Il faut, puisque a priori, l'objectif c'est de corriger, ce n'est pas nécessairement de faire du tort aux gens, ce serait bien qu'on y aille avec le plus de discernement possible. Le plus de discernement possible, je le disais tout à l'heure hier, on nous a dit que Nabi Youssouf Kiridi Bangoura devrait être notre invité aujourd'hui. Cela n'a pas été le cas, on devrait recevoir également Mme Domani Doré. On a différé à la semaine prochaine. En attendant qu'il n'y ait de nouveau, également Macalé Traoré a été annoncé. Elle vient juste de nous envoyer un message pour dire qu'ils sont l'équipe en ce moment au Palais Montmédecin pour les derniers réglages, afin d'aller vers le dernier rapport de ces assises nationales. Pour le cas de Kieridi, il faut rappeler que c'est lui qui s'est annoncé. Il s'est annoncé, il a voulu venir. Mais moi, je savais que le voisin, c'était un bluff de la part du voisin. Vous avez appelé à plusieurs reprises et vous ne l'avez même pas décroché. Je l'ai aussi rappelé, malheureusement. Il n'a pas pris. Non, je suis de nature à rappeler. Je ne connaissais pas son numéro, je l'ai rappelé. Mais je savais qu'il n'allait pas venir. Il ne va pas prendre ce risque-là. Et pour venir dire quoi ? Dementir quoi ? Parce que tout ce qui a été dit, c'est de la réalité. Je réitère que le président a regardé dans sa direction pour dire si c'est vous qui avez porté la candidature de Kassouri. Il était tout paniqué. Et celui qui a été capable de justifier un peu l'organisation de cette convention, c'est Bantamasso. Bantamasso, il a parlé, mais le président lui aussi ne l'a pas écouté. Il a dit ce qu'il voulait dire. C'est ce qu'on vous a dit. C'est les témoins oculaires. Tout cela va être clarifié. C'est un problème aujourd'hui. Dans les minutes, il y a l'RPG qui va se fendre d'une déclaration d'un communiqué. Est-ce que ce communiqué va rectifier ce qu'on a connu par le passé ? Ou est-ce que ça va conforter ? Non, je ne suis pas sûr que ça a pu se conforter. Parce qu'il y a la réclamation principale, la revendication principale, c'est la libération d'Alpha Condé. Donc si une concession est faite par l'agent au pouvoir, dans ce sens-là, il est aussi incontestable que l'RPG Arc-en-Ciel a son tour. Reconsidérer un temps soit peu sa position. Voilà, justement. On va attendre ce communiqué. Adoucir. Certainement d'ici la fin de l'émission, on saura quelle est aujourd'hui la position du RPG Arc-en-Ciel par rapport à la gestion du pays par le CNRD, je le disais en député réserve qui avait été émise à l'époque. Le Conseil national de transition avait mené les consultations à travers l'ensemble du pays. Même un rapport a récemment été élaboré à la suite de ces émissions. Un rapport désormais transmis au Comité national du Rassemblement pour le développement à travers la personne du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Monsieur Bachir Diallo, c'était d'ailleurs hier, mais quel est aujourd'hui le contenu de ce document, l'émission Refaire le Monde, puisque c'est une émission de grande investigation, a intercepté une copie du dit document. Quelles sont les grandes lignes, Boacar Sansobari ? Allez-y, vous avez la parole. Alors, le document en question a un certain nombre d'axes. D'abord, c'est l'appréciation des Guinéens sur la conduite de la transition, les attentes des Guinéens vis-à-vis de cette transition, leur appréciation par rapport au chantier de la transition, et les rapports entre les gouvernants et les gouvernés, et la question de la réconciliation nationale. Donc c'est les axes sur lesquels les travaux ont porté à l'intérieur du pays. Vous voyez, en tout cas c'est les axes, notamment dans le contenu dans le document. Alors, des recommandations, il ressort que le rapport se prononce sur la nature du régime politique adopté en Guinée. Alors, selon les avis qui ont été recueillis, il faut rappeler que 20 000 personnes auraient été touchées. Alors, les Guinéens préconiseraient une réduction du nombre de partis politiques. Je pense que cela, on l'a plus ou moins senti au gré des émissions que nous avons animées ici. Il souhaiterait un maximum de deux partis politiques. En fait, quand on dit un maximum de deux partis politiques, je ne veux pas... Gardez bien le micro. Le bipartisme. Mais pourquoi dire au maximum ? Parce que si c'est le minimum, c'est un. Je ne sais pas à quoi s'arrimerait un parti politique. Il demande aussi, il souhaiterait la réduction des prérogatives du président de la République. Vous savez qu'on l'a toujours dit ici que le président de la République est hyper puissant. Il a des pouvoirs très étendus. Par conséquent, il préconiserait un régime semi-parlementaire. S'agissant des rapports entre les gouvernants et les gouvernés, le rapport dit, par exemple, ne serait-ce que durant cette transition, il y a des conflits de compétences qui remarquent entre les nouveaux sous-préfets et les maires des communes rurales. Il note aussi que les sous-préfets ne connaîtraient pas suffisamment l'administration. Ceux qui déboucheraient sur beaucoup de dysfonctionnements. L'autre élément révélé par le rapport, c'est le manque criard des services sociaux de base. Alors, concernant les actes posés par le CNRD, le rapport dit que les Guinéens applaudissent des deux mains la lutte contre la corruption et la récupération des biens de l'État. Il y a eu des réserves, cependant, sur ces deux aspects. C'est notamment dans la démarche. Pour ce qui est notamment des domiciles, le déguerpissement de Céluda Lindyaloé, de Sidiya Touré, de leurs domiciles respectifs, et la rébaptisation de l'aéroport international de Conakry au nom du président Ahmed Sekou Touré. Le premier président du pays. Alors, sur la durée aussi, les gens sont prononcés sur la durée. Là, il ressort un éventail qui va de trois ans à cinq ans, pour ce qui est de la durée de la transition. Trois à cinq ans. Trois à cinq ans. Là, c'est donc presque l'achèvement du mandat de Alpha Condé. Alors, il faut noter, comme je le disais, on a touché 20 000 personnes pour 8 000 guides. Et voici les couches principales qui ont été touchées. Ce sont les groupements de femmes, de jeunes, les sages, les universitaires, les personnes vivant avec leur handicap, les partis politiques, les artisans et les forces de défense et de sécurité. Voilà. Alors, Massouma, on va s'intéresser d'abord à la durée de trois à cinq ans. Est-ce que, quasiment, on a vu aussi un autre document du Forum des forces sociales qui abonde presque dans le même sens. Est-ce que le CNRD est dans la dynamique de préparer déjà l'esprit des Guinéens avant l'annonce du chronogramme ou de l'agenda de la transition devant la communauté internationale ? Alors, pour moi, c'était vraiment prévisible ce qui arrive là. C'était très prévisible parce que toutes ces cachoteries qu'il y a eu autour de cette question de durée, même si aujourd'hui le CNRD ne l'a pas dit de façon ouverte, mais c'est le CNT qui allait représenter, qui allait prendre ses avis de part et d'autre. Mais bien avant de me prononcer, moi j'aimerais mettre un point sur quelque chose. Hier, on l'a vu avec le sondage de Kabinet Fufana ici. Les populations ne sont pas assez averties. Aller voir des villageois, des personnes qui ne connaissent pas vraiment les réalités ou qui ne savent pas mesurer. Qui sont déconnectées. Qui sont déconnectées. Oui, de l'évolution politique. De l'évolution politique, même économique. Du pays. Qui juste parce qu'on fait un pont qui a été mal construit dans une localité sont très contents. C'est facile d'aller recueillir les avis de ces personnes-là. Parce qu'au final, ces personnes-là, comme il le disait hier, il y a une sorte de vénération ou de sacralité autour de la personne de Mamadi Doumbouya qui est venue comme le sauveur. Le Messie. Le Messie. Et ces actes aussi de l'autre côté sont plus ou moins bien vus. Parce que jusqu'à présent, quelqu'un qui n'a pas assez de recul ne pourrait pas mesurer. Donc, je ne voudrais pas dire que les populations ne savent pas ce qu'elles veulent. Mais je trouve que c'est très facile d'aller faire une petite tournée. D'amadouer. D'amadouer. De poser des questions aux gens et de leur faire dire. Peut-être, on ne sait pas quelles questions ont été posées à ces gens-là pour qu'il y ait ces réponses-là. Mais moi, pour moi, rien d'étonnant. Et je suis sûre que dans pas longtemps, le CNRD aussi ira dans ce sens en disant c'est ce que le CNT, après son travail, c'est ce qu'ils nous ont proposé. Les forces sociales aussi ont dit la même chose. Ils vont commencer à dire que ça nous... À justifier. À justifier en disant que c'est la volonté du peuple qu'ils sont en train de tout simplement appliquer. Mais bon, dans tous les cas, on attend de voir, il ne faut pas danser avant la musique. On attend de voir ce que notre cher CNRD nous dira à la fin de tout ça. Mais moi, je ne suis pas du tout surprise par cette durée. Et Cheikh Sadibou Ndouaye, le président du CNT, le docteur Dan Sakourma, il a d'ailleurs dit que là-dedans, il y a les matrices. Il suffit juste maintenant, c'est comme des pièces détachées, il suffit juste de les reconstituer pour sortir le chronogramme quasiment 3 à 5 ans. Oui, 3 à 5 ans, c'est comme si c'était préparé. Moi, je me pose la question... C'est savamment préparé. Oui, bien sûr. Je me pose d'ailleurs sur la... Je me pose la question sur la fidélité du compte rendu par rapport à ce rapport. Parce que quand on... Vous doutez-vous ? Oui, bien sûr. Je pensais que ça a été truqué. Je le dis en connaissance de cause parce qu'on se rappelle de ce préfet qui avait été sanctionné. Le sous-préfet. Si ma mémoire, elle est fidèle pour avoir proposé une durée par rapport à la transition. Ça lui a coûté son poste. Ça lui a coûté son poste. Et ça n'était pas suffisant. On l'a conduit en prison. Il me semble que... Est-ce que c'était prévu pour que les gens se prononcent ? Oui, quelque part, on dit que par rapport au formulaire qui avait été donné, il y a une partie où les gens devraient se prononcer. Mais toujours est-ce que je me pose la question, d'autant plus que lui, il a été victime. Maintenant, 3 à 5 ans, je ne pense pas, ça c'est mon avis à moi, je ne pense pas que les populations à l'intérieur du pays regardent tout ce que nous avons assisté. Regardent ce que nous avons vu par rapport au CNRD que les gens puissent quand même proposer 3 à 5 ans. 3 à 5 ans. Ça aussi, ça va commencer quand ? Parce que s'il faut partir du coup d'État, déjà on suppose que le CNRD a déjà fait 8 mois. Donc les 3 ans là, les 3 ans vont courir à partir de quand ? Est-ce que les propositions qui ont été faites... Le CNRD peut vous concéder ça ? Non, je veux juste savoir. C'est des questions que je suis en train de me poser parce qu'on a besoin quand même d'être éclairci par rapport à certaines parties. Si on doit partir à partir de 3 ans, est-ce qu'il faut tenir compte d'après les propositions qui sont faites par ces citoyens qui sont touchés, est-ce qu'il faut partir à partir du 5 septembre ou est-ce qu'il faut partir à partir de la validation de ce rapport qui a été présenté aujourd'hui par le CNT ? C'est la question que je me pose. Donc, ceci dit, je pense que ça a été, comme on l'a dit tout à l'heure, savamment monté, organisé, orchestré pour que les citoyens puissent s'exprimer dans ce sens. Alors, je me dis une fois encore pour la question par rapport à cette fidélité du compte-rendu du rapport qui a été déposé. Maintenant, pour ce qui est des partis politiques, là, quand même, je suis d'accord avec le rapport qui a été présenté par le CNT et les avis qui ont été recueillis des citoyens de part et d'autre. Parce qu'il faut le reconnaître aujourd'hui, quand on compte plus de 180 partis politiques à Guinée pour un pays comme le nôtre, je pense que c'est quand même trop. Et quand vous regardez aussi la sincérité de la manière avec laquelle les partis politiques mènent leurs activités, parce que vous regardez, quand on compte les partis politiques qui sont actifs sur le terrain et qui... Ils ne sont pas en nombre de... Ceux qui sont... Ils ne sont pas vraiment pas en nombre. C'est vrai, il y a une centaine de formations politiques, mais celles qui sont réellement actives sur le terrain, on les compte du doigt. C'est une dizaine au maximum. Une dizaine au maximum. Et des partis politiques qui participent... C'est parce que le département de tutelle ne joue pas pleinement son rôle par rapport à la régulation du paysage politique. Il y a ça aussi. Parce que la loi a tout prévu. Il y a ça aussi. Des partis politiques qui participent aux activités, je vais terminer rapidement, aux activités telles que, si vous voulez, les consultations électorales, ce qui fait d'ailleurs ce qui fait d'ailleurs les partis politiques sans que vous ne participiez aux consultations électorales. Là, la question se pose maintenant au niveau de l'administration par rapport au préfet. Quand vous parachitez les gens au sous-préfet, on a dit dans le rapport, je pense que j'ai bien compris le contraire de Sancel, le sous-préfet. Et ça, à ce niveau aussi, il y a un problème parce que si on a pris les gens, les parachutés comme ça, qui ne connaissent pas l'administration très bien, ils vont s'en dire que le problème va... Donc ce n'est pas étonnant. Ça n'étonne pas. L'ami de mon numératiste, est-ce que vous êtes surpris qui n'a pas fait de proposition ? Non, le contenu... Alors, les compilations, la synthèse. Voilà, justement. Une compilation des rapports qui ont été faits par ces envoyés sur le terrain. Sur le terrain. Donc c'est cette compilation. Le CNT, c'est tout simplement de croix de transmission au CNRD. Au CNRD. Ce qui est normal, vous savez que parfois, il est important, et ça, on l'a dit ici, qu'on n'avait pas besoin de voir les conseils à l'intérieur du pays, mais il y a des choses importantes qui peuvent interpeller les autorités. D'abord, le nombre de personnes touchées, je suis à fait de me poser la question, est-ce que les assises feront autant ? 20 000, c'est pas rien. 20 000 personnes touchées en République de Guinée. Sur une population de 12 à 13 millions d'habitants. Sur la base des propos recueillis, des avis de ces 20 000 personnes, vous avez la préoccupation, les préoccupations de tout le pays. Alors, il dit qu'il a doute de... de contre-rendu fidèles. Il doute que si le contre-rendu, de la fidélité de contre-rendu, c'est de douter de la moralité des personnes qui sont allées sur le terrain, on les connaît, je ne sais pas pour quelles raisons. Ils vont traverser les propos, les avis des uns et des autres. Maintenant, pour revenir à ce qui a été proposé, on a... Mancliar, c'est bien évidemment, il fallait s'y attendre, et ça, c'est une réalité. Les populations à l'intérieur du pays, même ici à Conakry, sont confrontées à ces difficultés. Et donc, les relever, c'est une bonne chose. Et interpeller le CNRD là-dessus, c'est aussi une bonne chose. La lutte contre la corruption et la récupération, vous savez, c'est ce qu'on a toujours dit. Et c'est au CNRD d'apprécier. En tout cas, le format, le principe, il est admis, il est acquis. Tout le monde adhère au principe. La lutte contre... Parce qu'on en a tellement entendu, c'est une rhétorique. Désormais, c'était une rhétorique. Voir les choses normalement et bien commencer, c'est maintenant. Alors, au CNRD d'apprécier la lutte contre la corruption, oui, la récupération des domaines de l'État, oui, mais il faut y mettre de la méthode. Ça veut dire que toute la population adhère à cette politique de récupération des domaines de l'État et de lutte contre la corruption. Maintenant, comme c'est le CNRD qui est l'exécutant, donc le CNRD a l'obligation, se doit, de mettre de la forme pour, bien évidemment, que cette politique-là, son application, cette politique, l'application de cette politique soit conforme à la loi. Ça, c'est une deuxième chose. Alors, le régime politique, et ça, je me dis, et ça aussi, le CNRD va apprécier parce que des gens qui ont été interrogés, je ne suis pas sûr que ces personnes-là soient mieux informées de ce qu'il faut pour le payer. On dit que le président de la République doit avoir moins de prérogatives, je ne sais pas ce qu'il veut dire, mais peut-être que c'est... Réduire l'omnipotence. Est-ce que ces personnes même savent des prérogatives du président ? On a vu ça juste à côté où la cohabitation n'a jamais marché. À Dine-Bissau, ça a toujours créé des problèmes. Oui, l'instabilité. Et même en France, avec une très grande démocratie, la cohabitation n'a aussi pas marché. Donc, c'est comme ça. Et ça, j'ai vu des opposants en France pendant cette campagne-là qui se plaignaient de la monarchie de la Constitution. C'est-à-dire qu'on pense que la Constitution donne trop de faveurs au président de la République, trop de prérogatives au président de la République, la Ve République, mais c'est ainsi. Voilà. Donc, c'est un peu le débat qui s'oppose, mais je pense que ça, là, n'est pas le problème. Le problème, c'est bien évidemment les lois qui doivent encadrer tout cela, les personnes qui sont censées appliquer ces lois. Et donc, c'est ça. Et parce que dans ces pays-là où le président a beaucoup plus de prérogatives, il y a la loi qui a le pouvoir qui arrête le pouvoir. Donc, il faut un pouvoir, un contre-pouvoir fort pour arrêter cette grande liberté donnée aux prérogatives exorbitantes données au président. Maintenant, la durée de la transition, 3 à 5 ans, c'est les populations qui le disent en croire le rapport. Le rapport. Et je n'ai aucun doute là-dessus que c'est une compilation. fidèlement. Vous êtes différent de Cheikh Sadiou Ndouaï. Non, non, je suis différent de lui. Je ne suis pas sceptique là-dessus. Alors, vous savez que cette durée, ça peut aider parce qu'il y a le ministère de l'administration du territoire, le gouvernement à travers le ministère de l'administration du territoire qui est en train de travailler sur un chronogramme. Un chronogramme voudrait dire qu'il faut des activités qui sont de perturber dans l'OTAN. Et donc, il y a plusieurs partis politiques, il y a des organisations. Donc, selon vous, le ministère peut s'inspirer de cette... Oui, oui, ça c'est une chose, c'est une proposition, c'est un avis qui est donné par la population. Et l'autre chose, les acteurs concernés, les acteurs eux-mêmes, les acteurs politiques, qui ont la capacité et la qualité d'apprécier, bien évidemment, ce qui se passe d'une transition. Cette transition, la plupart proposent deux ans, la plupart des acteurs politiques qui se sont prononcés. Au grand maximum. Non, les forces sociales ont proposé trois ans. J'ai dit les acteurs politiques. Ah, les acteurs politiques, d'accord. Oui, les acteurs politiques. La plupart, c'est de 15, un mois, un an, six mois, à deux ans. Alors, ce qui va se passer, donc il y a une compilation aussi qui va être faite à ce niveau. À ce niveau, oui. C'est une information que je donne. Une compilation va être faite à ce niveau. Le gouvernement va apprécier et va transmettre le rapport au CNT. Et c'est bien le CNT qui va décider finalement du chronogramme de la transition. Donc, c'est une information et c'est comme ça que ça va se passer. Les acteurs politiques et les acteurs de la société civile vont être consultés comme c'est en train d'être fait. Au moment donné, ils vont être invités également à discuter autour de ce qu'ils ont proposé parce que chacun a proposé ce qu'ils pensent être bon pour la transition. Et une compilation va être faite. Tout le monde va être mis au courant de ce rapport final et la destination finale de ce rapport final, c'est le CNT pour décider le CNR dit. Non, je dis CNT. Non, ce n'est pas le CNT. En tout cas, la charte dit... Je vous donne une information. Je dis, je ne sais pas, vous ne me souviez pas, vous étiez dans votre téléphone. D'accord. Je reprends. D'accord. Mais si c'est une information, elle est tronquée parce que la charte est claire, l'agenda va être défini entre le CNR dit... Ce que je donne là, c'est conforme à la charte. Je dis, c'est une information. D'accord. Je dis, les acteurs politiques, comme c'est en train d'être fait là, on leur demande de faire des propositions. Il y a plus d'une cinquantaine de propositions qui sont déjà faites. Alors, il va y avoir une compilation et donc un rapport qui va être fait. On va inviter les mêmes personnes qui ont les mêmes structures qui ont proposé pour en discuter et à l'issue de cette discussion, il va y avoir un rapport final qui va être transmis au CNT pour l'adoption et ce qui va être le chronogramme de la transition. Donc, je pense que j'ai été clair cette fois-ci. Cette fois-ci. Alors que si c'est... j'ai été clair. Si c'est une... Non, cette information, vous l'avez compris. Cette information, c'est pour violer donc la charte. Si cette information vient d'une autorité, cette autorité veut tuer la charte de la transition qui fait objet de constitution pendant cette période d'exception également. Bois-Carsen-Soubar. Allez-y. Vous n'avez pris la parole. Allez-y. Non, non, mais vous avez répliqué à ce que j'ai dit. Ce n'est pas une réplique. Non, c'est une réplique. Non, je rétablis juste quelque chose. Je n'ai pas compris. Non, j'ai bel et bien construit. Non, non, non. Moi, j'ai déjà compris. Non, non, non. La technique va m'assister. On va donner la parole à Bois-Carsen-Soubar. Allez-y. Alors, par rapport à ce que Moniuma a dit, j'ai envie de dire qu'il devrait plutôt dire que c'est ce qui est envisagé. Mais quand c'est une information... Quand c'est ce qui va se faire... Oui, c'est une information... Donc, c'est une violation de la charte. Est-ce que vous le saviez ? C'est une violation de la charte. Permettez. Il faut qu'on convienne... Convenons-nous comme cela. En fait, moi, je dis que c'est ce qui est envisagé parce que je pense que tout cela dépendra d'une logique de rapport de force. dure, c'est que toutes les entités ne sont pas d'accord avec ce schéma que vous décrivez. Or, encore une fois, c'est le rapport de force sur le terrain qui va dicter la marche à suivre. Parce que, même au niveau des autorités, on n'est pas nécessairement d'accord sur l'interprétation de l'article 77 de la Constitution. De la charte. De la charte, oui. Moniuma le relé la dernière fois ici. Je pense que c'est le Premier ministre qui indiquait de manière expresse et de manière explicite que c'est plutôt au CNRD et aux forces vives de déterminer la durée de la transition. Et ça, comme je l'ai expliqué, ce n'est pas les forces vives qui l'ont faite. Non, comme cela, ça revient au CNT. Oui. Pas plutôt, pas aux forces vives plus au CNRD. Ils n'ont pas donné leur avis là-dessus. Allez-y. C'est un rapport final. Allez-y. C'est un rapport final issu des réunions. D'accord. Et donc, qui est le résultat d'un compromis. C'est le résultat d'un compromis qui sera trouvé avec les acteurs politiques et les acteurs de la société civile. Pour rester dans la même logique, je me demande est-ce que le travail qu'a fait le CNT, est-ce que ce n'est pas fait justement pour s'aimer la confusion ? Parce qu'ils ne revenaient pas et ça, la charte le précise. Ce n'est pas du ressort du CNT d'aller chercher, même en termes de consultation, à citer la durée de la transition. Pas du tout. Non. Le CNT, les conseils n'ont pas cette... Non. Pas du tout. En tout cas, la charte ne le dit pas. Pourquoi ils ont imposé les populations sur la rue ? Non, il va terminer. Le CNT n'a pas, selon, conformément à la charte, le CNT ne peut pas voter, ne peut pas définir le chronogramme. Je suis d'accord, mais le CNT ne peut pas aller interroger, recueillir l'avis des citoyens par rapport à une situation dont elle a duré. Je dis, la durée, ce n'est pas une préoccupation. Non, je dis, le CNT ne peut pas le faire. Qui veut pas la charte ? Les acteurs de la société c'est une préoccupation. Mon humain, mon humain. La durée, ce n'est pas une préoccupation aujourd'hui. C'est la grande préoccupation. Elle n'a pas le droit de le faire ? On va écouter Sansobar aussi. On va sortir de la dictature de l'opinion. À ce niveau, il y a une confusion comme Sansobar. Vous avez votre avis, vous pouvez permettre à d'autres d'émettre leurs avis. C'est important. Alors, je dis que sur le cas précis de la durée de la transition, la charte dit expressement que c'est au CNRD et aux forces vives de déterminer ça ensemble. Et par ailleurs, la charte indique quelles sont les prérogatives qui sont dévolues au CNT, la durée n'en fait pas partie. Je dis le fait même d'aller recueillir. À la limite, le CNT pouvait aller recueillir des avis sur d'autres paramètres, mais jusqu'à la durée de la transition, la détermination de cette durée a été expressement dévolue à deux autres entités, ça ne revenait pas du ressort du CNT. C'est ce que je dis. Sauf s'il y a une intention... Donc je dis que ça a été fait à dessein. il y a une volonté d'instiller la confusion. Maintenant, et puis voyez la période durant laquelle on choisit de mettre ça sur place. C'est-à-dire, le cadre de concertation a été installé, ça suscite la polémique que ça suscite, mais il y a eu un cadre de concertation qui est censé statuer entre autres sur la durée de la transition. C'est au même moment qu'on sort le rapport du CNT avec là-dedans, notamment cet intervalle en termes de durée. La deuxième chose, c'est par rapport à la réduction des partis politiques. Personnellement, je ne sais pas pourquoi cette obsession d'aller vers la réduction des partis politiques. C'est-à-dire, j'entends que c'est pour ne pas que... Ça n'existe nulle part dans le monde. Voilà. Je ne sais pas, on vous dit, que c'est pour réduire l'ethnocentrisme. C'est ce qui est indiqué. Honnêtement, je pense que les gens ne savent pas de quoi ils sont en train de parler. Ce qu'on dit aux gens que c'est aux États-Unis il y a les républicains et les démocrates. Exactement. Il y a beaucoup d'autres partis. Parce qu'aux États-Unis, si vous n'avez pas un taux, un certain... Si vous n'avez pas 2 ou 3%, vous n'avez pas le droit à prendre parole dans le débat public. Voilà. Donc... Il y a un pourcentage. Et comme les deux partis, c'est des partis dominants, et c'est pourquoi ces deux partis se disent plus... On s'inspire, voilà. C'est comme en France il y a très longtemps, c'était la gauche, la droite. Aujourd'hui, on est en train de basculer. En tout cas, moi, je suggère simplement les réformes, surtout des réformes de ce genre, d'envergure de ce genre, doivent être davantage mûries. Ce n'est pas simplement parce que quelqu'un s'est réveillé, il pense qu'il a une très belle idée et qu'il la partage et qu'on embarque tout le pays là-dedans. Oui. Moi, je voulais ajouter quelque chose. Très rapidement. Je pense qu'à ce niveau, au lieu de parler de deux partis, il faudrait plutôt travailler sur les critères de sélection. Non, les critères même existent. Oui, ça existe. C'est le département des tutelles qui ne régule pas ou qui ne veille pas au grain. Sinon, les critères sont là, ils sont connus par tout le monde, mais il suffit juste d'avoir l'agrément de son parti politique et penser qu'on peut avoir la voix au chapitre que celui qui a 40-50% de l'électorat. Il n'y a qu'en Guinée, on peut penser de la sorte, mais ça, c'est savamment entretenu par le département des tutelles. Pour quelle fin ? Il n'y a que des partis politiques qui ne se résistent que dans le sac. Exactement. Ils n'ont même pas de siège, ils ne tiennent pas les assemblées générales, ils ne compétissent pas lors des élections, tout ça, ce n'est pas leur affaire, mais quand il s'agit de parler de la Guinée, on dit un parti égal à un autre. C'est très compliqué. Bonsoir, Conde et Coulibaly le démocrate a senti démocratique à délimiter le nombre de partis politiques que cependant nous pouvons aller dans deux sens, soit on crée des critères difficiles à remplir pour n'importe quel parti, mais qui lui donne la possibilité de se représenter, ne serait-ce que dans une circonscription limitée, soit on change le système électoral en adoptant une élection à la majorité simple, autrement dit, une élection à un tour. pour un autre message. Bonsoir, Conde, Omar Kuruma, observateur, le CNT se réveille peu à peu de son sommeil institutionnel, et tant mieux, le débat d'orientation constitutionnelle issu des consultations dont les points fondamentaux sont déballés par notre brillant ami Sanso Bari s'inscrit dans la rectification de notre histoire politique et institutionnelle pavée et institutionnelle pavée de Sous-Brusseau et objet de perpétuelle amélioration. Un autre message, il s'agit de Maki Premier, bonsoir mon cher Conde, le CNT devient petit à petit un instrument de nuisance, sinon aujourd'hui, l'essentiel, c'est le retour à l'ordre constitutionnel, mais c'est le cadet des soucis des docteurs dans sa couruement et son équipe, le CNT manque des sujets à débattre. Maki Premier, Dar Salam, vice-coordinateur de la SICORA, la cellule de communication rattachée à l'UFDG. Bonsoir Conde, je suis Idiatouba, étudiante en licence 3 journalisme à l'université Kofi Annan, je vous ai appelé par rapport à un concours entre les universités organisées par le ministère de l'information et de la communication à l'occasion de l'événement La liberté de la presse, donc il s'agit de faire un reportage sur le thème d'accord, on va bien coopérer avec vous Baidiatou, étudiante donc en licence 3. Un autre message, il s'agit de Yaya Tivalo, génération Célu d'Alen Diallo, bonsoir les infatigables, le CNT, le rapport donc du CNT, je parie que 80% n'est pas réel, comment peut-on faire une évaluation, la sincérité du rapport, un rapport qui a mis plus d'un mois avant de rendre définitif ce rapport, le CNT est un receveur du CNRD. Un autre message, il est de Lamarana, Yemberin, Diallo, comme ma grand-mère et le grand-père de Monnouma, de la grande-mère de Massouma au village, ont demandé le recensement général de la population et 5 ans pour la transition à Colonel Doumbouya et son Kourouma dans ça, des véritables metteurs de scène qu'on n'est pas pressés après le ramadan, on verra qui est qui dans ce pays, on va avancer, on va donc s'intéresser au deuxième sujet inscrit à l'ordre du jour, c'est bien ce procès en référé, le verdict est tombé, Ibrahima Kassori Fofona, Dr Mohamed Diané, Oye, Guilavogi vont donc continuer à rester en prison, en a décidé la mine le juge en référé. Oui, c'est vrai que la décision elle était attendue et le suspense il n'était pas assez et parce que Ah, vous le saviez vous ? Oui, je ne suis pas dans le secret Quand vous dites que le suspense Oui, de mon côté je dis aux gens je dis bon ils vont retourner en prison malheureusement et avec je suis vraiment désolé pour eux parce que je voulais les voir enfin libres et malheureusement ils sont retournés en prison c'est vraiment dommage pour leurs proches et leurs familles et je dis je le sentais je le sentais venir avec les arguments avec tout ce qu'il a eu ces derniers temps le juge est-ce que le juge a fait parler son intime conviction on ne sait pas donc comme on aura l'avocat il sera apprécié mais ce qu'il veut dire ils ont ils disent interjecter appel et ça je l'ai dit ici la fois passée ça va rallonger davantage la souffrance de ceux qui sont en prison mais peut-être qu'ils ont une stratégie la stratégie c'est de casser vaille que vaille cette décision qui a été prise par le procureur alors s'ils n'y parviennent pas et peut-être espérer qu'un interjecteur appelle à la cour suprême qui est le terminus donc la décision va être cassée comme ce fut le cas avec avec Dubaté mais au cas échéant donc ça va encore ça va être un peu un peu difficile parce que ça va rallonger leur séjour va être prolongé ça va rallonger quand on est là dedans quand on est à l'intérieur quand on n'y est pas c'est totalement différent donc parce que ce qu'on voudrait désormais à la CRIEF c'est que les avocats reviennent dans la procédure que la procédure soit normale parce que le juge d'instruction il est saisi donc le dossier reste sur le juge d'instruction et qu'il demande au juge d'instruction la demande qu'il doit faire ça va être au juge d'instruction la mise en liberté conditionnelle de leur client et le juge d'instruction va apprécier et va prendre une décision à son tour peut-être le mettre sous contrôle judiciaire ou sinon abandonner si le dossier est vide mais ce qui va être ce qui serait impossible donc à cette allure alors ils ne veulent pas ils ont et l'autre chose je voulais l'évoquer tout à l'heure en début de cette émission c'est le cas des magistrats qui viennent d'être nommés à la cour à la cour de la CRIEF alors parce que hier ils étaient ils étaient à la cour suprême vous savez que le président de la cour suprême c'est lui il est le vice-président du conseil supérieur de la magistrature et c'est avec lui qu'on discute des questions disciplinaires donc le président de la république est le président du conseil supérieur de la magistrature alors vous savez que dans quelles conditions les gens ont été nommés parce qu'on a dit on a parlé avec certains magistrats qui nous disent qu'ils ont été mis devant un fait accompli c'est vrai que le courant était atteint le courant a été atteint mais ils sont venus avec un dossier et on ne leur a pas donné le temps d'apprécier je vais parler de la nomination de ces magistrats ces nouveaux magistrats ces nouveaux magistrats à la cour de la CRIEF donc ils n'ont pas eu le temps et d'autres les autres peut-être les contestataires ceux qui pouvaient s'opposer et qui pouvaient en faire un problème selon ce qu'on nous a dit n'ont pas été appelés et peut-être ils se sont tous dirigés hier sur le président de la cour suprême qui ne leur a pas donné le temps et il dit être occupé mais on nous dit que c'est juste c'est une façon de se débarrasser une façon de se débiner et ils ont été ils ont voulu rencontrer le colonel Balasamura qui est membre du CNRD donc malheureusement ils n'ont pas pu rencontrer le colonel c'était pour faire porter leur voix auprès du président de la république et dire au président de la république que les nominations qui ont été faites certes ça a respecté la procédure en mettant les gens devant un fait accompli mais il y a assez de choses à dire il y a des appréciations qui ne sont pas qui ne sont pas des meilleurs concernant certains magistrats et par ça on nous dit que c'est des spécialistes sur des questions économiques des gens qui ont abouti des gens d'une grande sommité voilà justement qui ont travaillé dans ce sens autrement qui ont roulé leur bosse qui ont eu à suivre des formations à l'étranger et donc il y avait l'espoir avec ces magistrats qui s'y connaissent qui se connaissent dans le domaine qui s'y connaissent dans le domaine économique d'avoir bien évidemment un procès ou sinon une instruction qui pourrait des audiences qui pourraient être une très bonne chose ou des procédures d'accord des procédures bon voilà donc c'est en quelque sorte le problème sur cette décision voilà cette décision du juge de la CRIEF déboutant donc les avocats de ces des casseurs et deux de ses compagnons désormais alors Moniuma l'a dit c'est c'est seul le juge sait quels sont les motifs d'autant que c'était pas une audience publique à laquelle notamment les médias auraient pu prendre part pour juger de la validité des arguments des uns et des autres donc c'est l'intime conviction du juge et maintenant moi je dis que c'est ta casserie et compagnie et leurs avocats de savoir quelle approche adopter s'ils estiment que ils sont ils sont pas leur ligne de défense elle est solide ils peuvent persister mais si tel n'est pas le cas à un moment donné ils peuvent envisager changer de méthode de défense je dis simplement que puisque il y a l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques qui est invoquée notamment par les par les avocats je dis que à un moment donné les procès politiques les procès politiques se règlent aussi sur le terrain politique sauf que si on voit aujourd'hui ce qui se passe la détention de casserie et compagnie ne soulève pas nécessairement une grande solidarité au niveau de leur famille politique donc c'est à savoir est-ce que cette option là peut prospérer on va aller à la pause et puis on se reprendra tout à l'heure pour la suite de l'émission refait le monde tout à l'heure d'un concert d'éditeurs et téléspectateurs Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Proche de vous dans toute la Guinée Joma FM Joma FM Numéro 1 sur la musique urbaine en Guinée Number 1 Nira Number 1 La radio proche de vous Joma FM 93.1 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Joma TV Joma TV Sous-titrage Société Radio-Canada Joma TV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Joma TV Joma FM La Guinée Joma FM Joma FM Sous-titrage Société Radio-Canada Joma TV Joma TV Joma TV Sous-titrage Société Radio-Canada Joma TV Joma TV Joma TV Joma TV Sous-titrage Société Radio-Canada Joma TV Joma TV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Joma TV Sous-titrage Société Radio-Canada Joma TV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 De 17h à 19h dans ORLM Votre émission Retour ici dans ce studio et sur ce plateau Dernière ligne droite de l'émission Refait le monde Nous allons nous intéresser à ce bras de fer Entre le barreau de Guinée et la cour d'appel de Conakry Un contentieux qui provient de la confirmation par la cour De l'inscription au tableau de l'ordre de M. Mohamed Ali Chiam, ancien président de l'association des magistrats de Guinée Qu'est-ce qui explique la colère des hommes en robe noire ? Un d'entre eux est déjà en ligne Il s'agit de Jean-Baptiste Jokami Haba Il est le secrétaire général du barreau de Guinée On refait le monde L'invité Jean-Baptiste Jokami Haba Bonsoir Bonsoir Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir Alors pourquoi vous vous insurgez Contre l'inscription de M. Mohamed Ali Chiam au tableau de l'ordre des avocats ? Qu'est-ce qui vous choque concrètement ? Et je voudrais juste déjà préciser qu'il ne s'agit pas d'un problème de personne On aurait réagi quelle que soit la personne Mais c'est entre les personnes de toutes les façons Il ne s'agit pas de la personne de Mohamed en tant que tel C'est cette précision que je voudrais apporter Parce que le barreau défend toujours des principes Allez-y Maintenant pour revenir à votre question Nous avons considéré la décision qui a été rendue le 22 Par la cour d'appel de Conacristal Qui a un assemblée générale de ses membres Comme une provocation Je vous donne très rapidement le contenu de la décision La décision infirme une résolution du conseil de l'ordre des avocats Qui avait refusé, disons rejeté La demande d'inscription de M. Mohamed Ali Chiam Le barreau a non seulement infirmé cela Plutôt, la cour d'appel a non seulement infirmé cette décision Et ordonné l'inscription de M. Ali Chiam Là jusque là il n'y avait pas de problème Mais la cour d'appel est allée jusqu'à Enjoindre le barreau A l'inscrire En lui impartissant un délai de 15 jours Cela est non seulement une provocation Mais cela touche même L'essentiel, la substance même De l'existence d'un barreau Parce qu'un barreau par nature doit être indépendant Parce qu'un barreau indépendant Ce n'est ni pour l'avocat Ni pour la cour Ni pour les tribunaux C'est aussi un gaz d'une bonne administration de la justice Parce que ceux qui défendent Doivent être couverts par une institution libre Et lorsqu'un barreau est indépendant On peut parler d'une justice indépendante Parce qu'une justice qui en son sein ne connaît pas un barreau indépendant Ne peut pas être indépendant Voilà donc le lien entre les deux C'est pourquoi lorsque les magistrats décident d'enjoindre Que tel ou tel soit inscrit On dit que c'est une provocation Parce qu'ils pensent pouvoir contrôler Ce qu'on appelle le tableau de l'ordre des avocats Qui relève uniquement de la discipline De l'administration du conseil de l'ordre Alors d'abord une petite clarification Est-ce que ça veut dire que Vous n'êtes pas opposé au fond A la décision de la cour d'appel A savoir que Mohamed Ali Thiam Doit être inscrit au tableau d'honneur Du conseil de l'ordre des avocats Ou bien vous maintenez Qu'il ne doit pas être inscrit A ce tableau d'honneur ? Si nous sommes opposés déjà à deux niveaux Je vous ai précisé que le conseil de l'ordre Statuant en matière d'inscription Avaient décidé de rejeter Ça veut dire déjà que le conseil de l'ordre Est contre son inscription Au tableau de l'ordre des avocats de Guinée Oui, pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Qu'est-ce que vous le reprochez ? Est-ce qu'il n'a plus les compétences Le statut requis ? Allez-y On va aller au cas par cas On m'a demandé pourquoi nous étions opposés Si nous étions d'abord opposés Je vous donne la première raison Qui indique que nous sommes opposés C'est d'abord par la décision Que nous avons rendue Deuxièmement Parce que le barreau a été défendu Par des confrères Qui devant la cour d'appel Statue en assemblée générale De ses membres Avaient également indiqué Qu'ils ne pouvaient pas être inscrits Maintenant, quel est le motif de notre opposition ? Le motif, c'est très simple Nous avons des lois Qui gouvernent à la fois La profession d'avocat Et la magistrature La loi qui nous gouverne L'article 14 Que malheureusement les gens ne comprennent pas Indique clairement que Sont dispensés du stage Les magistrats Ayant au moins 10 ans D'exercice effectif de leur profession On parle de magistrats Mais je vous rappelle Qu'au mois d'octobre passé Quand le CNRD est venu au pouvoir Le CNRD avait décidé De faire partir Plusieurs personnes À la retraite Ça s'est passé dans l'armée Ça s'est passé en justice Le décret Un décret avait été pris Pour mettre Plus d'une quarantaine de magistrats À la retraite Et ce décret-là Entrait en vigueur À partir du premier Janvier 2022 Si je ne me trompe pas Allez-y Les magistrats Qui sont donc Allés à la retraite Oui Ne sont donc plus Au terme de la loi Des magistrats Parce que ce sont Des magistrats à la retraite La preuve d'ailleurs La demande Qui nous a été Déposée Adressée par Monsieur Eric Ham Lui-même Indiquait clairement Magistrat à la retraite Donc à partir de là Il y a un problème Qui se pose Mais le métier d'avocat Est-ce que ce n'est pas Un métier libéral ? Est-ce que quand on a La retraite On ne peut plus Entreprendre ce métier ? Ce n'est plus possible Maître Habat ? Non Il n'y a rien qui est interdit Il y a plusieurs manières D'entrer à la profession D'avocat La profession d'avocat Il y a un concours Qui est organisé Et qui est ouvert A tout le monde Ce concours est ouvert A tous ceux qui ont fait Droits publics ou privés Donc juristes Mais dans le cas De Monsieur Cham Il ne s'agit pas De cette procédure normale S'il veut faire un concours Ce qu'on appelle Le concours Le certificat d'aptitude A la profession d'avocat Mais il n'y a aucun problème Quelqu'un qui a plus De 10 ans d'expérience Dans le métier De magistrature Après on peut Le soumettre A ce concours là Ça veut dire que Non Il avait toute la possibilité Et d'ailleurs Je peux vous garantir Que d'autres magistrats Le barreau Ne s'est jamais opposé A l'inscription De certains magistrats Qui ont voulu devenir Des avocats Monsieur Cham Pouvait bien Devenir avocat En décidant Pendant qu'il n'était pas Encore à la retraite En décidant Tout simplement D'adresser une lettre Au barreau Pour intégrer Mais il ne pouvait pas Attendre Tout simplement D'aller à la retraite Et attention Il n'est même pas seul Il n'est même pas seul Il y a des règles Qui sont respectées Qui doivent être respectées Mais comment pouvait-il Attendre Juste aller à la retraite Avant de faire une telle demande Alors qu'il avait La possibilité De le faire Donc son crime C'est parce qu'il est déjà Parti à la retraite C'est parce qu'il est parti À la retraite Et après il a fait la demande Vous estimez qu'il y a Une incompatibilité Ou qu'est-ce que Parce que jusqu'ici On n'arrive pas à comprendre Concrètement La loi dit le magistrat Mais à partir du moment Où M. Hercam a fait valoir Ses droits à la retraite Il ne peut plus bénéficier De cette disposition Qui dispense le magistrat Ou le docteur Androa Ou le professeur agrégé De pouvoir accéder directement Sans donc passer par le concours C'est cela C'est cela la réalité D'accord C'est cela la réalité Alors parlons maintenant De cette décision C'est un premier pas Oui allez-y Et le deuxième L'autre part c'est quoi C'est que la décision Elle-même qui est rendue Ne peut pas être exécutée Androa Je vais vous dire la raison Allez-y La raison c'est simple C'est que la cour d'appel Statue en assemblée Général de ses La cour d'appel Statue en assemblée Général de ses membres A décidé A enjoint Donc c'est une injonction Une obligation Qu'on fait au barreau Mais le barreau Ne présente pas quelqu'un Pour une prestation de serment L'audience de prestation de serment Est une audience solennelle Qui relève simplement Des pouvoirs Du seul bâtonnier On ne peut enjoindre Qu'au bâtonnier de le faire Mais là encore Le terme enjoindre N'est pas approprié Je vous explique Présenter une personne A une prestation de serment Est une obligation de faire Ce n'est pas une obligation De donner Pour ceux qui comprennent Le droit Qui ont fait le droit Ils savent Cette distinction Élémentaire Entre Obligation de donner Et obligation de faire Les débiteurs D'une obligation de donner S'ils peuvent être Contraints à l'exécution Forcée Les débiteurs D'une obligation de faire Ne peuvent pas être Contraints à l'exécution Forcée Si on estime que sans Une exécution A causer du tort On ne peut qu'engager Sa responsabilité Et demander des repérations Voilà tout ce que l'on peut faire Donc on ne peut pas Obliger une personne A exécuter Une obligation de faire Parce que la présentation D'une personne A une prestation de serment C'est une obligation De faire Et non une obligation De donner L'exécution forcée N'a donc pas sa place Voilà pourquoi je dis C'est vraiment Une véritable provocation Contre le barreau Contre l'indépendance Du barreau Contre la maîtrise Du tableau Par l'ordre des avocats Mais si la cour d'appel Maintient sa décision Qu'est-ce qui va se passer ? La cour d'appel A déjà rendu sa décision En trois Elle est même désaisie Alors qu'un magistrat A rend une décision Elle est déjà saisie Nous il y a déjà Premièrement Une voie Légale Que nous avons suivi Ce n'est d'ailleurs Pas la première fois Que le barreau Vive ces mêmes choses Il y a un an Ou deux ans Vous avez dû Entendre la même chose Certains Magistrats Qui avaient décidé De faire prêter D'ailleurs serment A de jeunes Individus A de jeunes gens Qui étaient des postulants Le barreau S'était levé Contre cela Et aujourd'hui La cour suprême A pour le moment Donné raison Au barreau Puisqu'on doit Peut-être revenir Devant la cour Oui mais si vous êtes Débouté par la même Cour suprême Voilà Ce n'est donc pas La première fois Donc qu'est-ce que le barreau Compte faire Déjà Il y a un pôle d'avocats Qui va tout simplement Et faire un pourvoi En cassation Contre cette décision C'est la première chose Une fois que la cour suprême Est saisie Une requête Au fin de sursis A l'exécution De l'arrêt Qui a été rendu Par la cour On a fait statut En affirmation De ses membres Une requête Sera donc introduite Contre cette décision Nous signifierons A qui de droit Pour déjà faire Suspendre L'exécution De la décision En attendant Que la cour suprême Puisse statuer Sur le sursis D'accord Oui La toute dernière question Allez-y Alors puisque Vous pouvez Vous pourvoir En cassation Pourquoi avoir pris L'option Du boycott Des procès C'est un sial Est-ce que Ce n'est pas Un moyen de pression Supplémentaire Un moyen de pression Non Puisque la décision Est déjà rendue Mais je vous ai dit Que c'est une façon De dire aux gens Que nous ne pouvons Pas accepter Des provocations Qui Puissent porter Attente A l'indépendance Du barreau Nous ne négocierons Jamais cela Nous répondrons Par toutes les voies Utiles que de droit Pour que cela N'arrive jamais Parce qu'encore une fois Le barreau Sentinelle de l'état De droit A besoin d'être Indépendant Les avocats Se battent Tous les jours Pour l'indépendance De la magistrature Parce que nous Nous savons Que l'indépendance De la magistrature N'est pas Un privilège Pour le magistrat C'est une Comment C'est un gage D'une bonne Administration de justice Donc de la même manière L'indépendance Du barreau C'est un vecteur Qui permet à la justice D'être Maître Jean-Baptiste Jokamihaba Merci d'être passé Dans cette émission Je rappelle que Vous êtes Le secrétaire général Du barreau De Guinée Alors Le principal concerné Mohamed Ali Tcham Ancien Magistre Ancien Président de l'association D'air des magistrats De Guinée Actuellement Conseiller au CNT Conseil national De transition Nous allons Rapidement L'appeler Pour que lui aussi Donne sa version D'effet Sur ce bras D'effet Dont il est Le centre Entre la cour D'appel D'un côté Et le barreau De Guinée Et de l'autre Lamin Oui J'aime bien ça Vous savez que S'il y a quelque chose Qui a toujours fonctionné Même au temps Même au pire Moment Des périodes d'exception En Guinée Oui C'est bien Le barreau Qui a résisté Qui a résisté Plusieurs fois A des tentations Et parfois même A des A des Véléités réelles Et donc C'est ce qu'ils sont En train de faire C'est une question De droit De procédure Et j'aime ça Ils vont Sur la procédure Mais la question Qui a été posée Par Sans ça Me paraît très importante Quand il a demandé Et puisqu'il est déjà en ligne Si vous permettez On va repartir donc Sur le terrain Pour suivre La réaction De l'ancien président De l'association Des magistrats de Guinée Mohamed Ali Kham On refait le monde L'invité Mohamed Ali Kham Bonsoir Bonsoir Monsieur Kondé Première question Bocard Sans se barrer Alors Comment est-ce que Vous avez accueilli Le réjet De votre inscription Au tableau Du conseil De l'ordre des avocats Par les avocats Mais ça c'est dans C'est dans l'ordre normal Les choses C'est dans C'est dans Les attributions Du conseil Lorsque quelqu'un Présente sa candidature D'accepter Ou de rejeter D'accord Donc Je l'ai pris Sérieusement Et puisque la loi Me donnait le droit D'interjeter Appel de la décision C'est ce que j'ai fait J'ai interjeter Appel de la décision Devant la cour d'appel Voilà Alors On dit Ce qu'ils disent Ça a du sens À moins que vous N'apportiez le contraire Pour l'opinion Pour éclairer l'opinion C'est que Cette faveur Qui vous permet D'intégrer Cette corporation Donc d'être avocat Oui Ne peut pas s'appliquer En vous Et parce que vous êtes Déjà à la retraite Vous êtes déjà à la retraite Et pourtant C'est pour les magistrats En activité Oui Pourquoi avoir attendu D'aller à la retraite Pour prétendre Voilà Servir D'exercer ce métier Bon Écoutez Qu'ils vous disent Quel est précisément Et exactement Le texte qui le dit L'article 14 L'article 14 De la loi Qui gouverne Votre corporation Qu'on vous donne Qu'on vous donne L'article 14 Que vous lisiez S'il y a Une différence Puisque nous n'avons pas Le document Bon Puisque vous n'avez pas Le document On a dit magistrat On a dit magistrat On a dit magistrat On n'a pas dit ancien On n'a pas dit nouveau On n'a pas dit à la retraite On n'a rien dit On a dit magistrat Mais quand on est à la retraite On n'est plus magistrat S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Mais pour être Écoutez S'il vous plaît Pour être avocat Pour être avocat On ne peut pas être magistrat Parce qu'il y a incompatibilité Entre les deux fonctions C'est où on n'est plus Où on l'est Dans ce cas On ne peut pas être Tout comme quand on est avocat On ne peut pas être magistrat On quitte la fonction Soit on démissionne Soit on est à la retraite Oui non mais au moment de quitter Au moment de quitter T'as dit La fonction T'as dit non Plutôt C'est quand on est magistrat Ou reconnu comme Tout est le texte de loi Qui le dit Qu'il faut quitter Le texte de loi Qui le dit Le texte a dit Le magistrat Qui a exercé Au moins 10 ans Voilà ce que le texte a dit Effectivement Il n'a pas dit Il n'a pas dit Qu'il faut quitter Ou qu'il ne faut pas quitter Non Mais si on veut être magistrat C'est soit Si on veut être avocat C'est soit On n'est plus magistrat Ou On a démissionné Pour être avocat Mais les deux sont incompatibles On ne va être dans une position De magistrat Et dire qu'on veut être avocat Maintenant S'il y a un autre texte Qui dit autre chose Qu'on vous le donne Non Si vous postulez Pour être avocat Vous démissionnez Avec les si Avec les si On peut tout faire D'accord La loi a dit Où est-ce que c'est écrit Qu'il faut démissionner Non La loi a dit Qu'il faut être magistrat C'est au magistrat D'avoir exercé Pendant La loi n'a pas dit Qu'il faut être magistrat La loi a dit Le magistrat Qui a exercé Au moins 10 ans C'est ouvert Au magistrat Qui a exercé Au moins 10 ans J'ai exercé Au moins 10 ans Voilà le problème Maintenant S'il y a un texte Qui dit Qu'il faut démissionner Ou bien qu'il faut Être à la retraite Ou ne pas être à la retraite Et ce qui est dangereux C'est que nous tombons Dans une sorte de Délinquance Délinquance juridique Donc nulle part La loi n'a pas précisé On laisse la loi On laisse la loi Et on se met A vouloir faire Valoir ses sentiments Alors maintenant La décision C'est purement simple Qu'on me dise Qu'on me dise Ou qu'on vous dise Qu'on vous donne La démonstration Que la loi a dit Avant de démissionner Il faut démissionner Ou il faut Celui qui a la retraite Ne peut pas La loi a dit Le magistrat Qui a au moins 10 ans d'exercice D'accord L'autre élément Qu'ils ont relevé C'est Y compris Y compris celui qui a démissionné Y compris celui qui a la retraite Mais qui ne souffre plus De l'incompatibilité Alors l'autre élément C'est une décision de justice Ce n'est pas ma décision En tant qu'Éric Kam Mais vous ne l'avez pas Et cette fois-ci Oui Et cette fois-ci C'est l'assemblée générale De la cour C'est-à-dire Tous les magistrats De la cour d'appel Qui ont siégé Si ceux-ci ne savent pas Lire la loi Ou s'ils savent lire la loi Ça ça ne relève pas de moi Mais vous n'en avez pas A filer encore Avec la procédure Parce qu'il y a un pourvoir En cassation projetée Par le barreau Par le barreau Est-ce que vous ne craignez pas Que vous soyez débouté A la cour suprême Et parce qu'ils ont donné Que le barreau soit débouté Et que vous La cour d'appel Écoutez Écoutez Vous me posez des questions Auxquelles Je n'ai pas A répondre Parce que Ce n'est pas moi Qui décide C'est la cour Qui décide C'est-à-dire Un certain nombre De magistrats Qui vont statuer Sur la décision Vous voulez que moi Je dise que Je peux perdre Ou je ne peux pas perdre D'accord Et si le barreau Ne respecte pas Par exemple La décision de la justice Comme vous l'avez dit Mais demandez au barreau Ce qu'il va faire Qu'est-ce qui va se passer Déjà le barreau Il a dit Le boycott Il y a d'abord Le boycott Il y a une procès Ensuite Comment vous allez Vous y prendre Comment ça va se passer Moi je n'ai pas A m'y prendre Le boycott N'est pas prévu Par la loi Comme mode Comme mode De changement D'une décision D'une cour Et le boycott Et le boycott Est réservé A trois genres De personnes Lesquelles Et trois personnes Morales Un l'état Deux Un travailleur Dans les conflits De travail Et trois Une entreprise Contre une autre entreprise Mais le conseil N'étant pas Le conseil N'étant pas Une entreprise Je me demande Où est-ce qu'elle a pris Quelle est la disposition De la loi Qui leur permet De parler de boycott Quelle est la loi S'ils vous disent Quelle est la disposition De la loi Qui leur donne Le droit de boycott Maintenant Le pourroit En cassation C'est leur droit Leur droit Et en tant que tel S'ils font un pourroit Je les félicite De faire le pourroit Parce que là Nous sommes dans la loi Alors vous le disiez La cour La cour tirera Les conséquences Du pourroit Qu'ils ont fait Alors vous disiez Tout à l'heure Que c'est L'assemblée générale De la cour d'appel Qui s'est réunie Et que tous les magistrats A l'occasion Se sont prononcés Sauf que Eux ils disent De la cour d'appel De la cour d'appel Et eux ils parlent De corporatisme C'est comme si Les magistrats Que vous êtes Vous êtes en train De vous défendre Entre vous Au mépris Du respect de la loi Très bien Mais est-ce que Il y a Est-ce que la loi Pourquoi la loi A prévu Et c'est une loi Qui a été proposée Par les magistrats Par les avocats Ce sont eux Qui ont proposé ce texte C'est un texte Des avocats Et c'est un texte C'est un texte Regardez bien L'âge C'est pas maintenant Que c'est fait Regardez l'âge de la loi De 2004 2004 Donc ce n'est pas fait Pour aujourd'hui C'était il y a longtemps Et ce sont les avocats Qui ont proposé Cette loi Ce sont eux Qui ont proposé Cette disposition De la loi D'accord Alors La loi a prévu La loi a prévu Que le magistrat Qui a exercé Au moins 10 ans Au moins 10 ans Puisse postuler Deuxièmement La profession d'avocat Est une profession libérale C'est-à-dire que C'est un individu C'est un individu Selon le principe De la libre entreprise Qui s'engage A des activités Avec Deux conditions majeures La condition De formation professionnelle Et la condition De moralité D'accord Maintenant Ce n'est pas Ces deux conditions Qui sont sorties C'est-à-dire Ils se sont basés Sur la qualité Non sur les deux conditions La qualité de magistral Donc c'est-à-dire Que être à la retraite C'est de la malédiction Dans ce pays Pas du tout Mohamed Al-Jahm Il a été dit Il a été dit Que le conseil N'est pas une maison De retraite D'accord Celui qui va à la retraite Va à la maison Va dans une maison D'accord Quel mépris Pour celui qui va à la retraite C'est pas un mépris Quel mépris Merci donc à vous aussi D'être passé Dans cette émission Les deux fonctions Ne sont pas compatibles Et être à la retraite Ne peut pas être une tare Le barreau Manque d'arguments Contre monsieur Eric Thiam Maître Lamine Sidimi Avocat Non malgré son passage A la cour suprême Et à la primature Un peu de bonne foi De la part Des magistrats guériens C'en est donc terminé On se reprendra Demain mercredi Avec le même plaisir De vous servir Tout à l'heure Au niveau de la radio Le journal Le journal national Et celui régional Portez-vous bien Merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501